Le Campus Saint-Jean Le Campus Saint-Jean a une expérience depuis plusieurs années dans l'accueil justement des élèves primo-arrivants. On accueille actuellement un public qui ne maîtrise pas le français et donc a besoin d'apprentissage de la langue. Ils ont un parcours migratoire qui a été assez chaotique, qui a entraîné le fait qu'ils n'ont pas été scolarisés pendant un certain nombre d'années. Donc on dit un pour masculin et une pour féminin. Donc ça le mot coude c'est masculin. Alors on dit quoi ? Un coude. Un mais. Une mais. Une main. Main. Un. Main. Des oreilles. Un. Une oreille. Une oreille c'est féminin. Mes élèves ont des difficultés en français, notamment ils ne savent à la base pas lire ni écrire et donc ils ont très 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 peu de vocabulaire, aucune base grammaticale et donc tout l'apprentissage est à refaire. Alors on dit un ou une oreille ? Une oreille. Une oreille. Des oreilles. Des oreilles. Des oreilles. On fait la liaison. Des oreilles. Très bien. Très bien. Des oreilles. Une lèvre. Le chant est une entrée en matière dans la langue française beaucoup plus ludique. Une lèvre café. Une lèvre café. Des lèvres café. Vous pouvez me dire soit le, soit un, soit la, soit une, soit les, soit des. C'est une méthode d'apprentissage du français en rythme et en chanson. Les yeux café. Les dents café. La cune. La dent café. Les dents café. J'anime quatre classes qui sont essentiellement constituées d'élèves qui ont soit des difficultés en français, soit qui ont eu une mauvaise orientation, on va dire, soit qui sont arrivés en Belgique il y a peu de temps. 1, 2, 3, 4, j'aime ta couleur café, t'es chez vous café, t'as le café, j'aime quand pour moi tu danses couleur café, que j'aime ta couleur café, encore deux fois couleur café, que j'aime ta couleur café. Le projet s'est divisé en plusieurs parties. La première partie c'était donc l'apprentissage du français en ayant comme support la chanson française. Avec Nicole cette année on a décidé de travailler essentiellement la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire. On a des élèves qui utilisent des mots qu'ils ont vus dans les chansons, qui ne sont pas forcément des mots qu'ils connaissent de par le parcours scolaire, ils sont beaucoup plus à l'aise et c'est vrai qu'au niveau de l'écriture il y a quand même une amélioration aussi. Dans cette méthode la répétition est très importante et c'est ça qui est la répétition, le fait que ce soit ludique, le fait qu'il n'y ait pas de contraintes, il n'y a pas de leçons à apprendre, les exercices sont faits dans la bonne humeur, la joie et la bonne humeur. Tout ça fait que les enfants intègrent mieux le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, etc. qui travaillent beaucoup sur l'oralité du français, sur la musicalité de la langue. Et donc c'est un peu particulier pour eux, ça sort vraiment des cours traditionnels. Ce qu'on fait dans cet atelier et repris par la suite par les enseignants, il y a une continuité dans le travail d'une séance à l'autre, donc c'est vraiment très chouette. Et elle est très attentive aussi à ce que chacun puisse arriver et comprendre vraiment l'aboutissement de la leçon. On va essayer de refaire toutes ces dernières phrases et j'ai beau verser toutes les larmes de mon corps. La deuxième partie, c'était d'apprendre une chanson qui pourrait servir de sonnerie. Parce que la particularité du Campus Saint-Jean, c'est que les sonneries de fin et de début de cours ne sont pas des sonneries agressives. On a enregistré la chanson « Mucle et Olive », « Dommage », on a changé les paroles. Il est. Est-ce que c'est plus facile pour toi si tu lis ou pas ? Non. C'est assez dommage. C'est dommage. C'est peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière. Voilà. Voilà, maintenant comme ça, tu as vu où tu étais, on refait la même chose, ça va ? Ok, bravo ! Alors, en ce qui concerne l'écriture de la chanson, la classe de troisième art d'expression est venue rencontrer ma classe. Ils ont beaucoup discuté en sous-groupe. Ils ont parlé de leur origine, des difficultés de leur arrivée dans le pays, de ce qu'ils aimaient dans leur pays, de ce qu'ils aiment en Belgique, de ce qu'ils n'aimaient pas, de ce qu'ils ont laissé derrière eux. On est parti plutôt sur l'idée des migrations comme grand sujet d'actualité, évidemment, ici en Europe. C'est toute cette transformation métamorphose de quelqu'un qui arrive ici en Belgique, qui découvre le pays. Et donc, c'est comment terminer avec un message positif. Tu es à 95%. Il y a juste que tu dis encore un peu « je me sentais » au lieu de « je me sentais ». Tu vois ? Nicole, elle ne dit pas le « je », elle dit « je me sentais mal accueilli ». Tu vois ? C'est dur ? Tu vas essayer quand même ? Non. Donc, il va falloir faire attention quand tu vas rentrer. On essaye un coup ? Parfait. « Je me sentais mal accueilli, loin de mon pays, mais je suis différente, j'ai l'impression d'être un enfant. » Parfait. Super. Merci beaucoup. J'ai entendu des progrès, c'était vraiment flagrant ici, parce que devant un micro, on ne peut plus se cacher derrière des copains, dans la masse et dans le groupe. Donc, il y a des gens, il y a des élèves chez qui j'ai découvert qui restaient effectivement encore du travail à faire pour certaines choses, et d'autres qui se sont vraiment ouverts. Ok, alors on va te mettre dans le refrain précédent et tu commences après le couplet d'après. Nicole, c'est bien celui juste après ce refrain-là. Ok, nickel. Il faut plonger. Les refrains, on en a déjà assez. Est-ce que tu veux refaire juste ces parties-là ou tu veux tout refaire une fois ? Ça a permis aussi de travailler leur confiance en eux, parce que se mettre comme ça, un petit peu à nu devant tout le monde en chantant, ce n'est pas évident. Il faut se mettre debout, il faut apprendre une certaine posture, la respiration, marquer les pauses là où il faut marquer les pauses, donc tenir compte d'une ponctuation dans une phrase. Donc, vraiment, c'est un travail super enrichissant. Alors, voilà. Il a fallu y aller, il a fallu le faire, croire-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Une autre des phases du projet, c'est effectivement le rendu public. Donc, il y a un concert qui sera fait le 28 avril au Campus Saint-Jean dans le cadre de la journée Porte Ouverte. Là, on va présenter deux chansons, donc les quatre classes seront réunies pour présenter deux chansons d'hommage et puis la chanson Couleur Café de Serge Gainsbourg. Couleur Café C'est un chouette projet, je pense que les élèves qui sont là sont fiers de vous présenter un travail qui a été fait pendant de nombreuses semaines. On joue le bonheur, on revoit le malheur, fini la galère, c'est celui-ci le jeune. La vie est de plus, la souris de mes envies, diverses expressions, mon pays à mes offres. Il a fallu y aller, il a fallu perdre trois mois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. Il a fallu y aller, il a fallu perdre trois mois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, c'était la dernière fois. L'important pour une école c'est d'être ouvert sur son quartier, c'est d'être ouvert aussi sur le monde. C'est de montrer justement aux jeunes qu'il n'y a pas que leur univers et l'univers scolaire. Et donc c'est important pour une école de pouvoir entretenir des partenariats avec des acteurs culturels. La dernière phase du projet, c'est une prestation publique dans le cadre de Singing Brussels, qui est organisée par Beaux-Arts. Et là ça se passera le dimanche 6 mai. Et donc là, la particularité, ça sera qu'on va aussi présenter ces deux chansons, mais on va s'associer à une chorale nernandophone pour chanter Couleur Café, donc ce qui est intéressant dans le projet, c'est que ce sont des femmes nernandophones adultes qui parlent le français, et pour certaines qui ne parlent pas le français. Elles sont en train d'apprendre la chanson Couleur Café, les jeunes vont apprendre Couleur Café, et on va se mettre ensemble pour chanter cette chanson. Donc il y aura vraiment un mix interculturel et intergénérationnel. Et puis les enfants feront la chanson d'hommage seuls. Je me suis mari, loin de mon pays, des gens si différents comme l'impression d'être un enfant, se faire du sang marrant, on se repère le camp. Je marche avec l'autre, en traversant la côte. On joue le bonheur, on revoit le malheur. Le fini, la galère, c'est celui-ci en jeu. La vérité est venue, la source des envies, et la félicitation. Mon pays, ma maison. Il a fallu y aller, il a fallu faire pour moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Il a fallu y aller, il a fallu faire pour moi. On a tous dit, assez dommage, assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Et cette année, j'étais super heureuse de tomber dans le projet de Nicole, qui était vraiment super intéressant, enrichissant pour eux, pour moi, une autre façon de faire du français. Au niveau relationnel, les élèves ont essentiellement appris à travailler en groupe, à se respecter et à ne pas se moquer des autres, donc chacun ayant son espace d'expression. Ça a créé, je pense, un assez bon lien dans la classe, parce que tout le monde est mis sur le même pied d'égalité, ils démarrent tous en ne sachant pas forcément chanter. On a vraiment envie de faire des liens entre des classes qui peut-être ne se rencontreraient jamais, ou en tout cas pas souvent, et donc de mettre en place des projets transversaux qui feraient travailler des élèves un peu de toutes les classes, aussi bien différenciées, professionnelles, générales et de degrés différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada